bonjour et bienvenue pour cette leçon de conjugaison cm1 cm2 il s'agit de la leçon conge 2 les personnes de conjugaison et voici la version commentée dans cette leçon qui s'appelle les personnes de conjugaison on va retrouver deux compétences la première je sais retrouver à quel pronom personnel correspond un sujet et la deuxième je sais retrouver à quelle personne correspond un sujet on va voir la différence entre les deux est ce qu'on peut nous demander c'est parti alors un petit rappel il y a six personnes de conjugaison qui sont associés au pronom personnel suivant on commence par les personnes du singulier donc associé au pronom jeu c'est la première personne du singulier le pronom tu c'est la deuxième personne du singulier les pronoms ils elles correspondent à la troisième personne du singulier on passe aux personnes du pluriel le pronom nous c'est la première personne du pluriel le pronom vous c'est la deuxième personne du pluriel et enfin les pronoms ils avec s et elle avec s correspondent à la troisième personne du pluriel on fait attention quand on dit nous on parle de moi et de quelqu'un d'autre et quand on dit vous on parle des autres sans moi donc tout ça ça a l'air très facile on va voir les associés à ses compétences voici quelques exemples donc la première compétence je sais retrouver à quel pronom personnel correspond un sujet on peut avoir par exemple mes amis sont arrivés hier soir donc là on a un sujet qui est un groupe nominal le sujet c'est mes amis et on va chercher à quel pronom personnel attention là on cherche le pronom personnel qui correspond à ce groupe nominale sujet donc quand on dit mes amis on peut le remplacer par il avait caisse mes amis c'est la troisième personne du pluriel ça s'est pas demandé là ce qu'on cherche c'est le pronom qui remplace donc il avait caisse autre phrase mon frère et moi marchons dans la forêt alors par quoi peut-on remplacer mon frère moi là il faut faire très attention parce que quand on dit mon frère à moi c'est moi plus quelqu'un d'autre donc ça correspond au pronom nous bravo si vous l'avez trouvé on passe à la deuxième compétence je sais retrouver à quelle personne correspond à ce sujet donc ça c'est un exercice qui va ressembler au premier sauf que cette fois ci on cherche pas le pronom on cherche la personne de conjugaison tu as écrit un très joli poème là on a un pronom c'est le pronom tu ça correspond à la deuxième personne du singulier très bien et enfin vous avez rencontré un camarade la nouvelle fois on a un pronom c'est le pronom vous qui correspond à la deuxième personne du pluriel merveilleux voilà pour cette leçon j'espère que tout est bien clair que vous avez tout compris je vous donne rendez vous très vite pour une nouvelle leçon et d'ici là travaillez bien leçon et d'ici là vous Sous-titrage ST' 501